Shalom, bienvenue dans le Seigneur, je suis merveille bâtié par votre frère, je suis très ravi d'être devant vous ce soir pour partager la parole de Dieu, cette parole qui fait du bien à l'âme, cette parole qui nourrit l'âme, il est écrit toute chose passera mais la parole de Dieu ne passera jamais. L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, donc la nourriture convenable, meilleure, excellente, parfaite, merveilleuse pour notre âme et même pour notre foi, c'est la parole de Dieu, alors je suis toujours content quand il faut échanger ou suivre la parole de Dieu. Nous saluons ceux qui sont au loin, qui nous suivent en ligne et je vous salue aussi, vous pouvez le faire aussi, saluer votre voisin de gauche et de droite, dis-lui souhaiter à votre voisin bon appétit parce que nous sommes à la table du Seigneur. Alors nous avons quelques minutes, nous allons passer ensemble, je vais vous proposer un message suivant un style que le théologien appelle biographique, qui consiste justement à analyser la vie d'un personnage biblique et tirer des éléments, des vérités, des principes bons ou mauvais partant de la vie de ce personnage. Et donc c'est un style aussi que j'apprécie. Pour aujourd'hui, la personne qui retient notre attention c'est Samuel et le thème que je nous propose, c'est plus que Samuel, plus que Samuel. Le texte c'est un Samuel, pratiquement tous les chapitres de un Samuel et même de Samuel. Quel est le but poursuivi dans cet enseignement sur la vie de Samuel ? C'est que nous voulons amener les chrétiens par la grâce du Seigneur, à savoir que le seul qui peut consoler mieux que le Samuel humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ et que Christ est plus que Samuel. Il y a beaucoup de points que nous allons toucher pendant ce temps. Alors pour ne pas se perdre, question de garder le cap, la boussole, je vous propose le point que nous allons toucher. Le premier point, outre l'introduction et la conclusion d'ailleurs, nous allons analyser la vie de Samuel. C'est-à-dire une vue d'ensemble sur le personnage de Samuel. Qui est Samuel ? Qu'est-ce que Samuel a fait ? Comment il a vécu ? Deuxième point, nous allons attirer des éléments dans la vie de Samuel. C'est-à-dire qu'il y aura une étude approfondie, une explication détaillée de Samuel. Et enfin, nous allons comparer. Je dis comparer, faire le parallélisme entre Samuel et le Seigneur Jésus-Christ. Et ça sera même l'objet de notre conclusion. Alors, premier point, aperçu général sur Samuel. Je dois nous rappeler que Samuel est le fils d'Anne et Elkana. Donc sa mère s'appelait Anne, son père Elkana. Mais généralement, on commence par la mère parce qu'en fait, dans la vie de cet homme, Samuel, c'est sa mère qui a joué un rôle beaucoup plus influent. Il est lévite, donc il est de la lignée, de la tribu des lévites. Alors, sa famille habitait à Rama, dans la montagne d'Ephraïm. Son nom signifie exaucé des dieux. Chez Moël, sa mère ne concevait pas, sa mère était stérile. Sa mère était dans un mariage dans lequel sa rivale qui s'appelle Penina, tout ça, vous pouvez le lire dans 1 Samuel, tout le chapitre de 1 Samuel. Sa mère Anne était dans un mariage où sa rivale Penina avait des enfants, mais elle n'avait pas d'enfants. La Bible dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Comme Rachel aussi, Dieu l'avait rendue stérile. Mais Anne n'essayait pas contentée de sa situation, de son état de stérilité. Elle a cherché le Seigneur dans la prière. Chaque année, elle allait à Silo, à la rencontre du Seigneur, là où il avait l'alliance et le sacrificateur Élie, à l'époque, sacrificateur en fonction. Et il a fait le vœu, Dieu a exaucé sa prière. Et puis maintenant, verset 20, la même année où elle a prié, Dieu l'a exaucé. Et elle conçoit, parce qu'elle demandait à Dieu un fils, promettant à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le rendrai. Dieu lui donne un fils et puis elle vient accomplir son vœu à Dieu. Elle vient rendre, après que l'enfant soit sévré, Anne vient le déposer au temple pour qu'il grandisse dans la voie du Seigneur. Mais elle donne à l'enfant le nom de Samuel. Généralement, en Israël, c'est le père qui donne à l'enfant le nom. Mais ici, pour le cas de Samuel, c'est sa mère qui a donné à son fils le nom de Samuel pour dire, je l'ai demandé à Dieu. Et même ce nom, Samuel, Shemuel, Shemuel, veut dire d'abord Shem, Shem, c'est nom, elle, Dieu. Ça signifie, Samuel veut dire d'abord, son nom, c'est Dieu. Mais deuxièmement, Shemuel, son nom signifie aussi exaucement ou exaucer des dieux. Frère, sœur, j'aimerais encourager quelqu'un pour dire que notre Dieu écoute la prière et notre Dieu exauce la prière. Oui, il n'est pas indifférent à nos prières. Notre Dieu écoute la prière, notre Dieu exauce la prière. Les enfants comme Samuel sont des enfants fruits de la prière. Il faut payer les prières, il faut réfléchir les genoux devant le Seigneur dans la prière. S'il y a des résultats qui tardent, il ne faut pas désespérer. Il faut prier et prier encore. Anne n'avait pas d'enfant. Anne ne concevait pas. Elle a prié le Seigneur en qui lui a donné un fils. Samuel est parmi les grands personnages de l'Ancien Testament. Si vous lisez Jérémie, Jérémie, je crois, chapitre 15, la Bible, Dieu réprochant les enfants d'Israël, il leur dit, même si Moïse et Samuel priaient pour ces peuples, je n'écouterai pas. Pourquoi Dieu n'a pas cité le nom de Job? Pourquoi Dieu n'a pas cité le nom de, je ne sais pas moi, de Josué ou d'Abraham? Il dit Moïse et Samuel. Il n'a pas cité le nom de David ou de, je ne sais pas moi, d'Elie, mais Dieu dit, Moïse et Samuel. Et donc, je me rends compte, là c'est moi qui l'ai dit, que Samuel, Moïse et Samuel, devant Dieu, sont parmi les grands intercesseurs de l'Ancien Testament. Donc Samuel n'est pas n'importe qui. Donc il est le fruit de la prière. C'est que tu demandes à Dieu dans la prière, tu le recevras dans la prière et cela se conservera dans la prière. Parce que Samuel, c'est le fruit de la prière. Je me rends compte que ce que Samuel bénéficie, ce n'est pas seulement le fruit de ses efforts, mais c'est la sémence de sa mère dans la prière, dans le jeûne, dans le secret. Ce que l'homme ne peut pas voir, Anne a payé les prix dans la prière et le résultat, c'est qu'elle a eu Samuel. Et donc, au-delà de cet aspect littéral, historique et tout ça, du personnage de Samuel, il y a un côté spirituel très fort qui a puissamment influencé la vie de cet homme, Samuel. Et quand il a grandi, il est devenu le prophète et juge. Donc, Samuel, c'est un grand personnage. Dans l'histoire du peuple de Dieu, c'est Samuel qui a mis fin, au fait, à la P.O. des juges. Nous avons la période des patriarches, nous avons la libération de Moïse, les libérateurs, la libération de l'Égypte, et puis la prise de Canaan, le partage de la terre promise avec Josué et le sacrificateur à l'époque, Eliezer, Eliezer, le fils d'Aaron, juste après Moïse et tout ça, et les Caleb sont partis, il s'assouvre la P.O. des juges. Même Ruth fait partie de cette P.O. des juges. Il y a tout un livre dans la Bible des P.O. des juges. Et il y a une caractéristique de cette P.O. des juges. La Bible déclare, comme il n'y avait pas de roi en Israël, il n'y avait pas de guide en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Voyez-vous, l'absence de roi, l'absence des guides, chacun faisait ce qu'il voulait. Alors, Dieu suscitait des juges pour des tribus. Bon, il n'y avait pas de juges pour la nation, il y avait des juges pour des coins, des régions, des tribus et tout ça. Des Samso, des Gédéons et des Géfté, ce sont des juges que Dieu suscitait pour des tribus, pour une cause bien précise. Et parmi tous ces juges-là, le plus grand de tous, et le dernier, c'est Samuel. Parce que le juge dirigeait la nation pour un temps, ou les peuples, ou la tribu pour un temps. Et délivrait la tribu pour un temps, bien déterminé. Maintenant, Samuel, Dieu lui donne une portion nationale. Il vient et se présente comme juge. Il semblerait que même les livres de Ruth aient été écrits. L'auteur du livre de Samuel, Samuel, c'est le même que celui qui a écrit le livre de Ruth. C'est qu'arrivant au temps de Samuel, Samuel n'est pas seulement un juge local d'une région ou d'une tribu. Il devient, on dit même, passez-moi le terme, juge national. La Bible déclare que la voix de Samuel était comme la voix de Dieu. Et Dieu a rendu Samuel beaucoup plus important pour le pays. Il est devenu le prophète de la nation. À tant qu'avant qu'Israël n'aille en guerre, on consultait Dieu par Samuel. On demandait à Samuel de prier que Dieu exauce, que Dieu facilite, que Dieu ouvre la voie. Et que l'Éternel accompagne Israël dans le combat. On demandait à Samuel qu'il soit une bonne année. Samuel était devenu important. Et tout ça, c'est le fruit de la prière. Il est juge, il est prophète, prophète Samuel. Il est sacrificateur, mais aussi il est celui qui établit des rois. Samuel a eu la grâce d'établir les deux premiers rois d'Israël. Et même le deuxième qui est le plus grand roi de tout le temps, de tout le roi d'Israël, David. Samuel a eu un roi, Saül, Samuel a eu un roi, David. Lui-même n'est pas issu d'une famille royale. Parce que lui, il est lévite, il n'est pas de la tribu de Judas. Mais dans son parcours, il a réussi à ouindre deux rois. Quel personnage influent. Quel personnage important pour le peuple. Et même quand il est mort, la Bible déclare que le peuple mène à deuil au sujet de Samuel. Le même terme utilisé pour dire le peuple mène à deuil, c'est le même terme utilisé pour parler de Moïse quand Moïse est mort. Et donc, on voit ces rapprochements entre Moïse et Samuel partant des prières, des intercessions, de leur mission, mais même après leur vie, donc lors de leur deuil. Comment ils ont été honorés par le peuple parce qu'ils ont servi le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un que l'œuvre de Dieu paye toujours. Regarde la vie de cet homme, Samuel. Il a servi le Seigneur déjà à fleur d'âge, je crois l'avoir mentionné ou pas. Mais déjà, il a servi le Seigneur dans un contexte qui était très difficile. Dieu a rejeté la sacrificature d'Elie. Dieu a rejeté le sacerdoce d'Elie. Elie et ses deux fils, Ophini et Phiné, sont tous morts le même jour. Samuel grandit dans un environnement hostile. Mais malgré cet environnement hostile à l'œuvre de Dieu, malgré cet environnement pollué contre les choses de Dieu, lui a fait exception. Et donc, quand on regarde la vie de Samuel, on se rend compte qu'il est possible de faire exception, même dans un environnement pollué. Daniel était au milieu des satrapes, des magiciens toucha. Et tout, les magiciens, les occultistes, les satrapes, mais il faisait exception. Non seulement il avait l'esprit supérieur, mais il craignait Dieu. Il était différent de tous, même sur le plan alimentaire. Et donc, frères et sœurs, la vie de cet homme, Samuel, nous apprend à se rendre compte qu'on n'est pas appelé à nous conformer à notre environnement pour dire faisons seulement comme tout le monde parce que c'est ça la coutume, c'est ça le mode, c'est ça. Non, 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 non. C'est pourquoi Romain 12 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Samuel était dans un siècle où la crainte de Dieu avait disparu, et au niveau des Lévites et au niveau du peuple. Mais lui, il a fait l'exception. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. » Voyez, soyez renouvelés. Soyez renouvelés par votre intelligence, frères et sœurs. Il est important de savoir ces choses. Nous sommes en train de parler de Samuel. Nous sommes en train d'analyser la vie de Samuel, ce qu'il a été, ce qu'il a fait, et comment il a vécu, comment il est mort. Samuel est d'ailleurs le seul dans la Bible où Dieu a permis qu'il puisse apparaître après sa mort et puis rentrer dans le sejour de mort. Quand Saül est parti consulter la magicienne Engor, la magicienne fait ses numéros et puis le voit un vieux. Les théologiens, enfin, les théologiens, parlons de la Bible, parlons de Dieu. Ils sont départagés à C.T. Samuel. Certains disent que c'était Samuel, d'autres disent non. Moi, j'ai resté sur ce que la Bible dit. La Bible dit Samuel. Et moi, j'ai dit qui? Samuel. Je n'entre pas dans ces débats-là. Samuel apparaît. Il est mort, mais Dieu permet qu'il puisse apparaître. Prononcer le châtiment, la punition, la condamnation, le jugement contre Saül et puis rentrer dans son lieu de repos. Quel est cet homme? Quand tu acceptes d'être différent, de t'engager dans la voie du Seigneur, Dieu fera aussi pour toi des choses qu'il n'a jamais eu. Il est écrit dans la Bible. Je ferai avec vous des choses qui n'ont jamais eu lieu. Et quiconque l'attendra sera étourdi, c'est-à-dire sera épaté. Comment Dieu peut faire ça? Oui, parce que tu as accepté de suivre le modèle de ces témoins, de ces nues de témoins parmi lesquels nous trouvons ce grand personnage de Samuel. Mais il est important, quand même. Puisqu'ils ne sont pas en train de parler de Samuel, nous avons vu sa naissance, sa vie, sa naissance, sa croissance, sa vie, ses fonctions de juge, de sacrificateur, de roi, et même de celui qui investissait, des prophètes, pardon, et même de celui qui était en train d'investir le roi, le deux rois Saül, les deux premiers rois Saül et puis David. Mais nous voyons aussi sa mort. Nous voyons ses exploits, ses prières, et tout ça, son impact sur le peuple. Mais nous voyons aussi sa mort. Jusqu'aujourd'hui, église des dieux, Samuel est mort. Ses os sont quelque part, son âme est quelque part, mais il est mort. Quelque part, il est quelque part dans le tombeau, mais il est quelque part, en tout cas, il est mort. Mais notre thème de ce soir, c'est qu'on ne parle pas de Samuel. Je l'ai dit au début, c'est quoi le thème ? Plus que Samuel. Il y a le point de suspense, le point, trois points au début, et puis plus que Samuel. C'est-à-dire qu'on peut remplacer ces trois points par quelqu'un est plus que Samuel. Alors, c'est ici que je commence le message, et c'est ici que je finis le message. Je ne suis pas venu vous parler de Samuel. Je me suis servi de la vie de Samuel, de ses grands personnages, de sa biographie, puisque nous sommes dans un serment biographique. Mais, il est ici celui qui est plus que Samuel. Le Seigneur Jésus-Christ réproche, formule, c'est ce réproche aux juifs. Dans Matthieu chapitre 12, verset 42. Écoutez, c'est que je le déclare. Matthieu chapitre 12, verset 40. Ici, c'est Christ lui-même qui parle. On peut même commencer à partir du verset 40, pour comprendre la pensée. Verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions devoir faire un miracle. Jésus leur répondit, Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Et quel est ce miracle ? Car, de même que Jonas fût trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes des Ninives s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se répentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine des Saba s'élèvera en jugement, s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Le Seigneur Jésus-Christ prend les deux personnages de l'Ancien Testament qui ont marqué un homme, une époque, une génération, une nation. Jonas, son influence sur les gens de Ninive et Salomon, son influence sur la reine des Saba et puis Christ s'élèvera si Sam, Lomon et puis Jonas pouvaient avoir cette influence sur des gens alors qu'ils n'ont utilisé qu'une portion de la puissance que je leur ai donnée, de l'influence que je leur ai donnée. Moi-même, je suis au milieu de vous. comment vous ne pouvez pas croire au pain descendu du ciel qui est venu vers vous ? Alors, il y a ici, celui qui est plus que Jonas, c'est Jésus. Il y a ici, celui qui est plus que Salomon, c'est Jésus. Moi, j'ajoute, il y a ici, celui qui est plus que Samso, c'est Jésus. Il y a ici, celui qui est plus que Samuel, c'est Jésus. Il y a ici, celui qui est plus que Moïse, c'est Jésus. Il y a ici, celui qui est plus qu'Abraham c'est Jésus Dis à ton voisin, il y a ici, celui qui est plus que David c'est Jésus Je ne suis pas venu parler de David, je ne suis pas venu parler d'Abraham Je ne suis pas venu parler de Moïse, je ne suis pas venu parler de Samuel Je suis venu parler de Jésus Nous sommes partis de la vie de Samuel pour conclure que Samuel est mort, il n'est pas ressuscité Jésus est mort, il est ressuscité Samuel a vécu, il n'a pas sauvé l'humanité Jésus a vécu, il a sauvé l'humanité Samuel est venu sur la terre par le canard d'un père et d'une mère Jésus est venu sur la terre par la puissance des dieux Jésus est en tout point de vue plus que Samuel Samuel a été envoyé pour investir de roi Jésus Christ lui-même est le roi de roi Samuel a vécu en tant que sacrificateur Jésus Christ est notre souverain sacrificateur auprès du Père Samuel a vécu en tant que juge Jésus Christ est le juste juge Samuel a vécu en tant que prophète Jésus Christ est la source de toute prophétie Jésus est en tout point de vue plus grand que Samuel Il est plus grand en puissance, il est plus grand en parole, il est plus grand en actes La Bible déclare pendant qu'il prêchait, les gens étaient stomaqués, les gens étaient épatés, les gens étaient éblouis Il s'est demandé, jamais l'homme n'a parlé comme cet homme Je suis en train de vous présenter le plus beau fils de l'homme Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais connu un homme comme Jésus Sa vénus sur la terre a changé le cours de l'histoire Désormais nous parlons d'avant Jésus et après Jésus Parce que c'est lui qui est le dénominateur entre avant et après C'est lui le lien entre avant et après J'ai parlé de Jésus Christ de Nazareth Le plus beau fils de l'homme, l'homme de Galilée Le champion de Golgotha, le vainqueur de Golgotha Oh hallelujah, Jésus Christ de Nazareth Le plus beau fils de l'homme, Jésus Christ de Nazareth Il est plus que Samuel, il est plus que Samuel Il est plus que Samuel, il est plus que Samuel C'est bien beau de lire Samuel Mais il est meilleur d'avoir Christ dans sa vie, dans son corps, dans son âme Comme Seigneur et Sauveur, comme le Maître Samuel est passé, Jésus Christ demeure Samuel est parti, Jésus Christ demeure Le nom de Samuel ne sauve pas, le nom de Jésus sauve Aucun sang de Samuel n'a été versé pour l'humanité Le sang de Jésus Christ a été versé pour l'humanité Et la Bible déclare que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel Je te présente Jésus qui est plus que Samuel Si tu n'as jamais connu Jésus, tu entends seulement parler de Jésus Mais tu ne l'as jamais rencontré personnellement Voici l'occasion de faire ta rencontre avec le Seigneur Ne rate pas cette occasion parce qu'il y a ici C'est lui qui est plus que Samuel La Bible déclare aujourd'hui si vous entendez sa voix N'endurcissez pas votre coeur Lui-même a parlé dans ton coeur et dans ton esprit Pour te dire qu'aujourd'hui c'est le grand jour Où tu dois décider de rencontrer le Seigneur Et que Jésus entre dans ta vie C'est lui le Seigneur C'est lui le Dieu puissant, le véritable Je mérite d'inviter à incline ta tête dans la prière Si ce message t'a touché Je vais répéter cette prière après moi Seigneur Jésus Je t'accepte Comme mon Seigneur Et mon sauveur Personnel Je crois Dans mon coeur Que Dieu T'a ressuscité De mort Je suis sauvé Maintenant Viens Dirige mon âme Dirige ma vie C'est toi qui es mon Dieu Et c'est toi qui es mon maître A jamais Au nom de Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Qu'est-ce que tu as Que Dieu